C'est l'emplacement où elles vont être là, les trois machines. Trois nouvelles éoliennes de 180 mètres de haut pourraient bientôt être construites ici. Donc elles seront en fait parallèles à peu près aux trois qui sont derrière. Elles seront les mêmes modèles, mais qui appartiennent à deux propriétaires différents. Celles déjà installées appartiennent à un groupe privé. Les trois nouvelles éoliennes, elles, seront détenues par 800 citoyens regroupés en sociétés coopératives. Il y a dix ans, ils ont investi entre 300 et 60 000 euros dans le projet, mais ont tous le même pouvoir de décision. Il ne peut pas y avoir d'investisseurs qui essayent d'accaparer l'ensemble du projet. C'est réparti en moyenne, je dirais que les gens ont investi 2 000 euros à peu près. Avec le soutien de collectivités, l'association a réuni 2 millions d'euros. Un apport suffisant pour emprunter 20 millions supplémentaires aux banques. Problème, des opposants au projet ont déposé des recours administratifs qui empêchent le lancement des travaux. Ils dénoncent notamment la proximité du site avec un étang classé Natura 2000. Voilà les paysages industriels de la nouvelle écologie au cœur de nos campagnes. Pensez-vous à une intégration réussie ? Ce ne sont pas des photomontages, mais bien la réalité. Adepte de la première heure, ce retraité, voisin direct du parc, n'a pas hésité à investir plusieurs milliers d'euros dans le projet. Je trouvais le concept intéressant de faire participer les gens le plus possible, plutôt que ce soit une société qui fasse juste pour faire des bénéfices et revendre ça à une autre qui sera revendue encore après. Ça peut être une source de revenus diversifiée en plus. Ailleurs dans le département, 5 éoliennes citoyennes tournent à plein régime pour alimenter la commune d'Avessac et ses alentours. Alors l'électricité qu'on produit ici alimente environ entre 8 et 10 000 personnes. Et l'électricité est injectée dans le réseau et on ne sait pas qui consomme, mais c'est consommé localement. On a souhaité à l'époque rentrer dans le groupe. Tout ça pas tellement pour les dividendes que ça peut rapporter, mais simplement pour avoir un regard sur ce qui se faisait sur ce projet. Après, c'est un équilibre qu'il faut trouver entre la nécessité d'aller vers les énergies renouvelables et puis l'acceptabilité par nos populations. Citoyens ou privés, les projets éoliens suscitent parfois l'inquiétude des voisins. En 2017, des agriculteurs ont bloqué le chantier du parc. Ils s'inquiétaient de la proximité des machines avec leurs bêtes. Pour l'instant, elles ne s'en plaignent pas. On n'a pas remarqué d'effet néfaste sur la production. Les deux éoliennes qui posaient souci ont été déplacées de 20-30 mètres à peu près. Et ça a permis de les installer avec un climat assez serein. On s'est sentis écoutés, donc du coup, ça a joué grandement, je pense, en la faveur du développement éolien. Dans la région, on compte 76 projets citoyens d'énergie verte, dont une trentaine déjà en exploitation. Loin d'être un long fleuve tranquille, la plupart de ces chantiers prendront 10 à 15 ans avant d'enfin voir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada